Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort sur Netflix le 30 décembre prochain, mais il sort en salle le 7 décembre en Belgique. On ne va pas revenir sur la chronologie des médias en France, etc. On vous invite à aller voir ça sur Internet. Bref, il sort chez nous, c'est le nouveau film de Noah Baumbach, ça s'appelle White Noise avec Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, entre autres, on verra sur le casting après comme d'habitude. Il s'agit de l'adaptation du bouquin de Don de Lilo qui avait écrit Cosmopolis, adapté par David Cronenberg, qui avait été présenté à Cannes. Ici, ce n'est pas le cas, c'est à la Mostra de Venise, c'était l'ouverture du festival. Tu y étais Thibaut ? Non. Ah non, tu n'y étais pas, c'est vrai, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Non, exactement. Raison, oui, c'est vrai. Sinon, ce serait déjà dans les épisodes depuis 4 mois. Tu n'y étais pas. Alors, de quoi parle ce film ? Ça parle de choses un peu particulières, mais ça parle surtout d'une famille américaine d'aujourd'hui, avec des parents, des enfants. Noah Baumbach, il parle de famille, lui ? Non, jamais, jamais. On rappelle Noah Baumbach un tout petit peu, Marriage Story, son film le plus récent, son Netflix également, avec Adam Driver et Sky Johnson. Ici, c'est une famille américaine, un peu un vibe rétro, comme ça, un peu stylisé. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe, d'ailleurs, dans ce film, pour être très franc, mais ils vont devoir gérer des conflits du quotidien. Ils vont aussi devoir explorer les mystères universels de l'amour et de la mort. On n'en dit pas beaucoup plus. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. La vie est bonne, Jack. As long as les enfants sont ici, nous sommes safe. May the days be aimless, but the seasons drift. Voilà, on a failli relancer la bande-annonce. Juste pour le plaisir de la relancer, encore une fois. On pensait avoir plus d'informations en regardant la bande-annonce. Chou blanc, malheureusement, on ne sait pas plus sur ce film en regardant la bande-annonce. Ça me fait marier de la voir, comme souvent dans le podcast, vu que je ne regarde jamais les bandes-annonces. C'est vrai. Je les vois toujours a posteriori. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de vendre un film catastrophe style Roland Ibrich. Super 8, je ne sais pas quoi. Tu vois, un truc un peu rétro. Alors que non. Enfin bon, soit. Déjà, j'ai l'impression qu'ils se trompent dans le synopsis puisqu'ils disent une famille américaine d'aujourd'hui. Est-ce que ça se passe vraiment aujourd'hui ? Parce que quand tu vois leur dégaine, tu te... Non, non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, le bouquin, il date de 1985. Petite bourde, les amis. Oui. Ce grand site français, vous n'avez pas... Enfin, ou Netflix France. Ça ne se passe pas aujourd'hui. Clairement, on le voit à l'esthétique. Bien sûr. C'est très rétro comme film. Très, très rétro. Explique-nous un petit peu du coup de quoi ça parle, Thibaut. Essaye en tout cas de nous expliquer de quoi ça parle puisque tu l'as dit, ce n'est pas un film de SF pur et dur. Non. Et ce n'est pas du Noah Baumbach classique. Alors, rappelons-le. Noah Baumbach aime bien faire des films très intimistes, très proches du réel. C'est très auteur, très parlé des sentiments, des relations humaines, mais avec profondeur en général, avec un style très cinéma indépendant américain. On prend son temps. Assez stylisé. Ici, on est dans quelque chose d'un peu plus classique dans la forme et encore pas vraiment. Il y a quand même des petites choses particulières dont je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais clairement, ici, je l'ai mis et dans les choses positives et négatives du film, c'est que Noah Baumbach tente de faire autre chose que ce qu'il fait habituellement. On peut l'applaudir, déjà pour avoir essayé, parce que c'est rare et souvent, on fait le reproche à des réalisateurs qui ont trouvé leurs pattes et qui restent dans leur camp de ne pas faire autre chose. Là, il fait autre chose. Maintenant, bon, ça ne peut pas toujours être une réussite. Il parle de la famille, mais autrement. C'est-à-dire qu'il parle plutôt de sentiments familiaux, de sentiments des personnages, mais de façon très large. C'est plutôt des grands thèmes. Ici, c'est plutôt la peur, de façon générale, de la mort, de la peur de la mort. Ça parle de la famille dans son ensemble, bien sûr, aussi. Ça parle d'éducation, ça parle d'histoire, ça parle d'Hitler et de nazisme, de racisme. Pourquoi pas ? Ça parle de pandémie. Enfin, non, ça ne parle pas de pandémie. J'exagère. Il va y avoir une espèce de catastrophe, un accident de train avec des produits toxiques qui va créer une espèce de nuage très inquiétant que les gens vont fuir. C'est ce qu'on voyait un peu dans la bande-annonce. Et donc, il y a ce côté vraiment qui fait penser à la pandémie. Il y a une menace, quoi. Voilà, mais ce qu'on voit dans le film, vraiment, ça fait très fort écho à ce qu'on a vécu ces dernières années. Et donc, voilà, ça parle vraiment de plein de choses. Et déjà, c'est mon grand reproche que je vais faire au film, c'est que ça parle de trop de choses, de façon très décousue. Il y a une espèce de chapitrage comme ça dans le film, mais... Ou il y a des petits... Enfin, ou non, c'est vraiment des noms de chapitres qui apparaissent de temps en temps. Et donc, voilà, il y a une partie qui va vraiment s'intéresser à ce nuage toxique, à la famille qui va fuir, machin. Et puis, on va passer à autre chose, toujours avec la même famille, bien sûr. Mais il y a un fil rouge très léger, mais on a plutôt l'impression de voir des moments différents de cette vie familiale. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais de façon très... Comment dire ? Comme si ça manquait un peu d'homogénéité, que ça manquait de liant. Il y a un côté brouillon, peut-être. On a l'impression qu'il a voulu faire plein de choses, mais il n'a pas su comment mettre ça ensemble. Alors, du coup, il a fait ses chapitres et tout. C'est un peu, comme tu l'as dit, décousu. C'est un peu son projet passion pendant le Covid, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais après, il y a des liens entre les différents moments du film, les différents chapitres. Ce qui se passe lors de ce moment de panique à cause de ce nuage toxique va avoir des conséquences plus tard dans le film. Principalement lié au personnage d'Adam Driver. Mais voilà, il y a un truc très... Je vois quelque chose en particulier. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, on passe à autre chose. Et t'es là, ok, très bien, mais où est-ce que tu veux en venir, à part me parler de la peur et de la mort et d'accord ? Séquence, 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 exactement. C'est un peu particulier. Et donc, c'est difficile, je trouve, de vraiment rentrer dans le film parce que tu sautes toujours d'un truc à un autre. Et autre chose qui peut être décevante, du coup, comme tu l'as dit, c'est que la bande-annonce nous vend quelque chose d'un petit peu Spielbergien, Super 8 ambiance, petite catastrophe, que se passe-t-il ? Il faut aller faire les courses dans des vieux shopping centers américains. Et si c'est pas un film justement catastrophe, si c'est un film qui parle de plein de sujets différents, qui les abordent avec des chapitres et tout, est-ce que le spectateur, il va pas être un peu déçu ? Parce qu'on lui offre pas ce qu'on lui a montré, quoi. Bah, c'est toujours le problème des bandes-annonce. Après, c'est clair qu'il y a des choses qui fonctionnent bien dans le film, notamment cette petite vibe un peu Spielberg-Gamblin dont tu viens de parler. Bien sûr, au niveau de l'esthétique, parce que ça représente l'esthétique des années 80, c'est la prime de Spielberg, les banlieues américaines, la famille de banlieues, etc. La famille et ses problèmes, enfin, je veux dire, les marottes de Spielberg, ça fonctionne bien. Au niveau du fond et de l'esthétique, enfin, voilà, ça correspond à quelque chose qu'on connaît, qui est référencé. Mais ça reste... C'est pas ce sur quoi on se focalise, en fait. Et comme on saute tout le temps d'un style à un autre, de moments très sérieux, de moments grand-guignolesques, parfois. Et tu... En fait, c'est des différences de style, quand tu passes d'une chose à l'autre tout le temps. C'est vraiment très bizarre, très particulier. Et la sauce prend vraiment jamais, parce que, voilà, il n'y a pas... Enfin, s'il n'y a pas de cohérence, ou s'il n'y a pas un minimum d'homogénéité, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a des choses... Je trouve que pendant tout le film, il y a des séquences très drôles, très bien, des séquences incroyables, notamment dans ce chapitre avec le nuage toxique, etc. Il y a des choses qui sont très chouettes. Avant ça, parce que le personnage d'Adam Driver est prof. Le personnage de Don Shiddle est prof aussi, au même endroit. Et à un moment, pendant un cours donné par le personnage de Don Shiddle, qui s'intéresse à la figure du king, d'Elvis Presley, il va demander à son collègue Adam Driver de passer faire coucou, et d'aller un peu... donner un peu de piquant à ce cours. D'accord. Parce que le personnage d'Adam Driver est spécialisé plutôt dans le nazisme et Hitler. Oui, oui. Et donc, ils vont se lancer dans des espèces de joutes verbales, de parallèles, qui va faire en sorte que ce cours, cette masterclass, va prendre une certaine ampleur. Le petit kick dont le personnage incarné par Don Shiddle avait besoin pour son cours, en fait. Il y a des moments vraiment super, avec des chouettes idées de mise en scène et tout. Mais voilà, c'est tellement décousu que... Ouais. Et je trouve ça très léger pour un film d'ouverture de Venise, quoi. Ouais, ça va. Un film d'ouverture, en général, c'est jamais... Ouais, bien sûr. Mais quand tu compares au précédent, t'es là... Écoute... Ouais. En tout cas, c'est la carte, Noah Baumbach, Alan Driver. Bon, voilà, c'est un peu les habitués de festival. Chaque année, ils sont là. Oui, bien sûr. J'ai regardé, oui, qui était également au casting, femme de Noah Baumbach. Et qu'est-ce que ça donne ? Dans la vraie vie, oui. Super, ils forment un chouette couple. Ça, ça fait partie des choses assez positives du film. Je trouve ça vraiment très chouette. Don Shiddle, très cool aussi. Les différents acteurs qui jouent les enfants sont très bien, dont Rafi Cassidy, qu'on avait vu notamment dans Tomorrowland, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, après le reste, c'est beaucoup des seconds, voire troisième rôle. Il y a André Benjamin... André 3000, de Outcast, qui a un petit rôle. Il y a l'acteur allemand Lars Heidinger, qui a un rôle assez dingo, plutôt dans la dernière partie du film. Il y a plein de choses, mais dans l'ensemble, c'est un peu... Ouais. Bien ce que fait... Mais là, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu donnes comme note, du coup, à ce film, Thibaut ? Deux, parce que tout n'est pas acheté là-dedans. Il y a vraiment pas mal de choses plutôt positives. Et on passe pas un mauvais moment, mais... Netflix, mais il est au cinéma dès le 7 décembre en Belgique. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vu le film en Belgique, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater nos prochains épisodes. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501